salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on a mis un petit peu de temps à revenir mais en ce moment on est bouqués 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 depuis qu'on est revenus en france mais pas de soucis on est toujours là dans cette vidéo vous allez voir du coup le week end qu'on a passé avec la family ferry on the road et les autres les road cats family les grunge trotter enfin voilà on a retrouvé tous nos copains on a passé trop des bons moments j'ai pas eu le temps de vous filmer mais je vais vous mettre quelques petits rushs que j'ai en stock donc je vous en dis pas plus je te laisse découvrir cette vidéo nous c'est didy nico et sacha accompagnés de nos chiens et de notre perroquet nous voyageons à travers le monde voici notre aventure tous les objets il a regardé la table Ce soir, c'est la soirée où on redécouvre les saveurs françaises. Deux ans qu'on n'a pas mangé de pâté, de saucisson. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est le cochon. Mais non, mais sans d'eck. Combien de temps qu'on n'a pas mangé ça ? Oh là là, regardez la tomme, là. Regardez la tomme. Oh là là, là là, là là. On va prendre 50 kilos. 50 kilos. Mon VV, fait kiffer la didinette. La didinette, ça fait longtemps. Mets-moi un petit bout de pâté sur du pain, mon VV. Attends, mais j'en ai du bon pâté. Mais vas-y, fais-moi péter, mais du... Tu vas prendre 60 kilos. Allez, fais-moi voir. J'ai encore des petits froissons d'alpages aussi. Oh, maman. C'est du quoi en plus ? Ah bah là, c'est des dieux. Ah bah oui, c'est un village des dieux. Des dieux ou des dieux ? Parce que là ici, je vois que des dieux, moi. Fais-nous là, de l'autre côté. Oh là là. Oh là, vas-y ma marionnette. Fais-moi péter ça, là. Oh là là, j'ai pris les cornichons, hein, si jamais. Oh là là là. Oh là là là, mon Dieu. Chauvreuil, ma chérie. Putain, deux ans. Hé, fait par un ami chasseur. Hé, j'en tremble et tout, là. C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, oh là là. Est-ce que c'est pas magique, un peu, ce que nous a sorti notre VV, là ? Parce que mon VV, c'est le roi de la logistique. Ah oui, et lui, il voyage, il a tout dans son camion, je sais pas comment il fait. On regarde, on a de la Tom. T'as de la Tom, t'as un barbecue, t'as du feu, t'as du pain, t'as une barbeclette. Une barbeclette. Une barbeclette à la Tom. Une barbeclette. En trois minutes, elle nous trouve les mots. Là, c'est plus une Tom-clette. Une barbeclette. Hé, franchement, t'as inventé un concept, là. Je vais breveter la barbeclette, moi, les gars. Je veux que tu nous montres comment ça marche, la barbeclette. J'attends mon petit support. Alors, pendant deux minutes. Je crois qu'il y a de la bonne bresse. Il y a un peu de travail. Et pendant ce temps-là, mon VV, il découvre qu'est-ce que tu nous serres, là ? Les gluglottis de la bière. Je vous fais déguster. Une bière italienne, la bière amoretti. Elle est bonne, elle est pas mauvaise. C'est là de mes ancêtres. Elle est très bonne. Elle est très bonne ? Franchement, c'est excellent. Ah, c'est un fumeur, là. C'est plus un barbecue, à ce niveau-là. Non, mais c'est une barbeclette, monsieur Nicolas. La barbeclette. C'est la barbeclette. La barbeclette, elle a dit d'un appui. Avec les pics, je suis sûre que si tu t'as enveillant, tu peux faire la version chamallow gris avec nos francs. Moi, avec les pics, je faisais des morceaux de pincettes. J'ai trempé dans l'huile de l'ail et je les ai au fond. Oh là là, l'huile de l'ail. Merci, les pics, on peut, ça va. Merci, la Scandinavie de nous faire faire. Bon, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu une soirée comme celle-ci. Ah, là, étrangement, j'ai mon oeil qui se ferme avec la fatigue. On arrive à voir mon niveau de fatigue avec mon oeil et je suis démasqué. On passe un excellent moment avec les copains. Là, on a un frôle de rame. Le barbecue s'est effondré sur la table. On passe un excellent moment avec les copains. Les retrouvailles se passent très, très bien. Demain, on vous fait la présentation d'une famille que certains devraient certainement connaître. C'est trop dangereux, la vie. Les roadcasts, on fait le tour. Les roadcats. Les roadcats, c'est mieux de dire en anglais. Et je vous fais visiter le bus demain, leurs moyens de locomotion et la famille. Action ! Qu'est-ce qu'il y a alors Didine ? Qu'est-ce que tu nous as fait ce soir ? Oh là là, mes amis ! Fumé. Ils sont tordus. Oh là là, maité, maité. C'est pas mal, ça. En plus, tu en as fait un pour moi. J'ai fait que dalle pour toi. T'en as fait un pour moi, je vois ma chérie. Regardez-moi ça. Et comment t'appelles ça ? Barbeclette. Barbeclette. La barbeclette. Allez, tiens, si tu veux goûter. Fais gaffe dans d'autres choux. C'est à la Tom, la barbe de Tom. Ah, ça sent un bruit. Le monsieur est très agressif ce matin. Non, mais là, on va expliquer un petit peu ce qui se passe quand même ce matin. Hier, on s'est retrouvé. Hier, on s'est retrouvé avec les Ferry. On a parlé ensemble. Et puis le monsieur, là, il est venu ce matin. Il est venu nous agresser de ouf. On s'est excusé à plusieurs reprises. Et là, ils sont en train de s'embrouiller. Encore une fois, on s'en filtre. On vous met toutes les images. Il y a des gens. Alors oui, on a beaucoup discuté hier. Ça faisait deux ans qu'on ne s'était pas vus. On est revenu d'un road trip de deux ans. C'est vrai qu'on a parlé un peu fort, tout ça. Et il y avait un camping-car derrière. Et ce matin, ce monsieur est venu nous voir un petit peu, on va dire, remonté. Et on s'est tout de suite excusé. Mais il n'a pas trop voulu entendre nos excuses. Et là, c'est en train de partir un peu en cacahuète. C'est un peu parti en cacahuète. Bref, on s'est de nouveau réexcusé. Mais il a tout de suite fermé le dialogue. Et là, je crois qu'ils sont vraiment en train de s'énerver. Moi, je filme maintenant parce qu'on ne sait jamais. Ça peut vraiment partir en cacahuète. Donc, je préfère toujours filmer. Bon, on va essayer de boire un petit café et de se calmer. Moi, le café était bon, par contre. Ah, merci. J'ai même mangé le sucre avec mon autre. On a un monsieur aussi qui était en camping-car derrière. C'est quoi ton prénom ? Patrick. Patrick. Et en fait, on s'aperçoit qu'il connaît toutes nos histoires. En fait, tu regardes. Oui, mais il nous a suivi en lundi. Il nous a suivi. Et donc, pareil, Patrick est venu nous voir hier soir. Parce qu'on faisait du bruit. Surtout, attends, je retourne la caméra. Il a dit, il y a une femme qui rit. On a l'impression qu'elle est avec nous dans le camion. Tout le monde m'a regardé. Parce qu'on connaît Didine. On sait que Didine, elle est un petit peu extravagante. Est-ce que tu m'as entendu derrière ? Je n'ai pas ri de la soirée. J'ai vraiment fait très attention à ne pas rigoler. Non, mais c'était... Hein, c'est vrai ou pas ? Oui, comme ça. Je te jure, j'ai vraiment fait attention de ne pas parler fort et tout. Parce que je sais que je parle fort. Non, mais j'ai essayé de faire des efforts. Donc voilà. Et donc, Patrick, ce matin, il est venu. Direct, on l'avait arrivé. On s'est excusé encore une fois. On est vraiment désolés. Et on lui a payé un petit café. Je n'ai pas respecté. Non, mais non. Franchement, vraiment, c'est ce qu'il vient d'expliquer à Célia. En fait, tu peux aller voir les gens et t'expliquer. Mais à un moment donné, il faut être... Elle m'a dit qu'elle a entendu les enfants hier. Vas-y, ils étaient où, nos enfants ? Mais non, ils n'étaient pas là, les enfants. Sans déconner. Liam, il était là avec son petit truc. On peut regarder son dessin animé. Eva, elle a fini de manger tranquille. Il y a un moment, je veux bien. Je veux bien qu'on parle. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont anti-camions d'expédition ? Parce qu'il y a des anti-camping-caristes. Il a dit, ça va les babacools ? Ah oui. J'avais oublié ce détail. Non, je pense que quand ils ont vu nos véhicules, en fait, on fait peur. Mais des babacools, mais on n'a pas du tout des véhicules de babacool. Oui, mais on n'est pas en camping-car classique. Qu'est-ce que je te dis ? Les gars, j'ai failli mettre un Sarwell ce matin, je vous jure. C'est la vérité, je l'ai sorti de mon placard. Mais heureusement, je ne l'ai pas mis. Déjà, j'ai les dreads dans la tête. C'est ce qu'elle explique Marion, en fait. C'est ce qu'hier, quand vous êtes installé sur le spot, le gars, il est arrivé direct. Il a sauté sur Valentin, parce qu'on était dans la forêt, donc on a eu beaucoup d'ombre ces derniers jours. Et on n'a pas rechargé comme il faut les batteries. Donc quand on a roulé, Valentin, il a mis son groupe justement pour recharger pendant qu'on roulait. Le temps qu'on arrive, on n'a pas le temps de se garer, que déjà il lui a sauté dessus pour lui dire « C'est quand même que tu coupes ton groupe ? » On était en train de se garer, s'il te plaît. Aujourd'hui, ça va être rechargé. Alors par contre, sa femme, elle est très compréhensible et très gentille, mais lui, en fait, il pourrit le dialogue. C'est comme ça. Tu sais que j'ai failli mettre mon sarouel ce matin ? J'ai dit où ? Et du coup, elle me dit « Mais non, mais vous avez fait du bruit jusqu'à 23h. » Déjà le camion qui arrive à 22h. Je dis « Mais attendez, vous êtes sur l'espace public. » L'arrivée, il dit « Si vous ne voulez pas que ça fasse de bruit, elle est dans un camping. » « Ah non, jamais j'irai dans un camping. » « Alors, ouais, mais là, de l'espace public, c'est une bande de jeunes qui aurait pu venir avec... » « Mais ils n'ont jamais voyagé parce que nous, au Népal, c'était notre quotidien, ça. » « J'ai dit, franchement, on n'était pas dans le tapage. » « Parce qu'on aurait mis la musique, il y aurait du bordel. » « Juste, on parlait, on rigolait. » « Alors, oui, on a essayé de baisser... » « Quand Patrick, il est venu, moi, j'ai arrêté de rigoler. » « Ouais, grave, elle a arrêté de rire. » « J'ai vraiment fait des efforts. » « On est à la montagne, tout résonne. » « Je dis, si vous voulez pas, vous changez de place. » « C'est ce que je lui ai dit, tu vas dans les bois. » « Mais pourquoi il va sur un parc fornaille, des jeunes mecs ? » « Non, sur un grand parking, rien. » « Si tu veux pas rencontrer du monde, tu vas dans les bois. » « Non, mais tout le monde doit respecter tout le monde. » « Ça, je suis d'accord. » « Si, il vient le gars, vous avez déconné, machin. » « Bon, écoutez, monsieur, on s'excuse. » « On vous paye un coup. » « C'est ce qu'on a fait avec Patrick. » « C'est ce qu'on a fait avec Patrick. » « Super gentil, en plus. » « Les deux autres, oui, oui, on peut comprendre, etc. » « Après, t'as toujours un qui comprend pas. » « C'est comme l'autre hier qui est parti, il nous a fait un gros fuck. » « Lui, c'est pareil. » « Là, c'était 22h. » « Ça, c'est ignoble. » « Par contre, t'arrives avec le camion sur le spot à 22h, le mec, ça le dérange, tu lui fais du bruit. » « On n'est pas arrivé en klaxon. » « Non. » « Et le gars, en partant, il nous fait un doigt. » « Ben, ça, par contre... » « J'aurais son image dans son camping-car toute ma vie avec son doigt. » « Bienvenue en France, quoi, tu vois. » « C'est là où on voit qu'il y a la différence entre les gens où c'est le mode de vie et les gens qui sont en vacances, qui cherchent la tranquillité. » « Après, nous, c'est la première fois que ça nous arrive, un truc. » « Ah non, mais attends, mais t'es avec nous, ma chérie. » « Deux jours. » « Le week-end commence juste... » « Les camping-caris sont nos amis. » « Moi, j'aime les camping-caris. » « Non, t'as fait une vidéo anti-camping-caris. » « Je vous mets le lien juste là, d'ailleurs. » « Ouais, mais elle n'était pas camping-caris, cette dame. » « C'est elle qui était contre nous. » « Elle, elle n'était pas camping-caris. » « Parce que nous, tous les camping-caris qu'on a rencontrés, on n'a jamais eu de problème. » « En général, ils sont super cools. » « Mais lui, il est arrivé, il a bondi hier sur Valentin. » « On ne s'est pas garé. » « Il avait déjà bondi, donc vous n'étiez même pas là. » « Il n'avait pas apprécié qu'il arrive avec le groupe électrogène. » « Il n'avait plus de batterie, il ne va pas rester sans batterie. » « Non, mais surtout, le temps de se garer, il a coupé le groupe électrogène. » « C'est ce qui était prévu. » « Sauf que, je pense que le fait qu'on arrive avec des gros véhicules comme ça, les gens se font tout de suite une image. » « Ça les a braqués, voilà. » « Ah, mais lui, c'est quoi ? » « Puis on s'est garé en rue. » « Non, ce n'est pas péjoratif, c'est la façon... » « Là, il nous a insulté, en fait. » « C'était une insulte. » « La façon dont il l'a dit, oui. » « Par contre, c'est un super slogan, ce qu'il vient de dire. » « Oh, les babacool, vous n'êtes pas cool. » « Et je suis sûre qu'il y a réfléchi toute la nuit, son truc. » « Et c'est quand on lui a dit, non, mais on s'excuse. » « Non, 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 je vous dis tout de suite vos excuses. » « Moi, je n'en veux pas. » « Pourquoi tu viens, alors ? » « Tu viens en découdre, ou pas ? » « Non, vous avez vu comme je suis fait. » « C'est pas pour en découdre, comme il l'a dit. » « Allez, vas-y, vas-y, on retourne dans ton camping-car. » « Si tu n'as pas envie d'entendre les gens, ce n'est pas la peine. » « Moi, je n'ai pas envie que tu craches ton venin. » « Le mec, il est tendu toute la journée. » « Juste pour se décharger. » « Mais là, il va être tendu toute la journée. » « En fait, il nous dit, mais vous allez rester là ce soir. » « Mais en fait, il ne se regarde pas, quoi. » « Non, on ne lui a pas dit ça comme ça. » « Au début, on ne peut lui répondre à ses questions. » « Et on a dit, bah oui, on se l'asse. » « Non, mais c'est moi qui me suis dit, mais en fait, ça ne le regarde pas, le gars, quoi. » « Si on reste, on reste, on reste, on ne reste pas, quoi. » « Le bis, c'est un mec qui chicale. » « Vous faites du bruit. » « Vous faites du bruit. » « C'est ta réplique. » « Faites-moi brûler les enfants qui dents. » « Elle était orthologique. » « C'est la vérité. » « Elle était orthologique. » « Les enfants, ils sont bourrés. » « C'est bon. » « Par du principe que ce n'est pas une raison de se venger. » « De venger, exactement. » « On est là, on sait qu'on a fait un petit peu de bruit. » « Et encore, c'est ce que je lui ai dit, ça aurait pu être pire. » « Ah oui, tellement. » « Une bande de jeunes avec la musique à fond. » « Oui, on aurait pu mettre de la musique, jouer de la guitare. » « Donc je trouve qu'en vérité, on a été très respectueux. » « On a juste parlé. » « Malgré qu'on ne pouvait pas faire autrement avec vous. » « Non, on a la voie qui fait. » « De faire ce qu'on a fait. » « Et l'euphorie du moment, c'est ce que je lui ai expliqué. » « C'est qu'il y a eu le pic de la rencontre. » « Et je lui ai dit, madame, mettez-vous à notre place. » « C'est inévitable par rapport à nos amis qui reviennent d'un grand voyage, d'un grand périple. » « Et puis quand tu vis en maison, c'est facile d'accueillir les gens, faire du bruit. » « Nous, on n'a pas de maison, on n'a pas ce moyen-là. » « Et il faut bien qu'on se retrouve sur un parking à un moment donné. » « Et en fait, ce qu'on n'a pas apprécié, c'est que... » « C'est le moment que tu veux inviter les gens, on se retrouve sur un parking. » « Hein ? C'est ce qu'il dit, Ravé ? » « Ce qu'on n'a pas apprécié, c'est qu'il soit venu en mode roquet sur nous tout de suite. » « Mais directement ! » « Nous, on n'a pas l'habitude. » « Mais déjà hier, quand on est arrivé. » « On a l'habitude de discuter, d'arranger toujours des choses et tout. » « Et là, elle m'a dit, écoutez, je m'envoie avec mon mari. » « Non, mais on y voit qu'elle est. » « On y voit. Et après, elle s'est mis à pleurer. » « Ah oui, il fait de la peine à vous. » « Il ne faut pas vous mettre dans ces états. » « On va faire tous les efforts du monde. » « Mais dis-moi, ça ne vient pas que de vous. » « Vous savez, mon mari, il est très violent. » « Enfin, pas violent, mais il est très agressif. » « Il est aigri dans sa vie, quoi. » « Mais lui, il fait du social, laisse tomber. » « Et en plus, elle me dit, il a une voix qui ne plaît pas. » « Il est roquet, comme dit votre femme. » « Non, mais attends, ils m'ont expliqué qu'il était dans le social, quand même. » « Oui, c'est ça. » « Ça fait plaisir, quand même. » « Alors, franchement... » « Moi, ce qui m'a pas... » « Ah, c'est choquant, quand même, Nico. » « C'est de pouvoir finaliser comme il faut, qu'elle voie quand même. » « Ah, elle, il aurait fallu l'emmener à boire un café. » « Il ne peut pas venir boire le café. Son mari, il la laisse pas au verre. » « Il va revenir, vous verrez. » « Vous allez voir, dans un moment, lui, il revient. » « On s'excuser ? » « Il revient en mode, « Bon, écoutez, tout à l'heure, j'étais un peu tendre. » « Ah ouais. » « Parce qu'il va s'apercevoir que le camping-car qui nous en voulait aussi est venu ici. » « Il était assis à notre table, en train de boire un café. » « Et qu'il s'accepter de nous écouter. » « Donc, il va se sentir à un moment seul, parce que sa femme... » « Elle n'est pas d'accord non plus. » « Non, mais c'est... » « Bon, bah, à suivre. À suivre, quoi. » « On a été très correct. » « Oui, malgré tout. » « Sur le fond, ils ont raison. Mais sur la forme, il s'est mis l'étant, en fait. » « Allez, on va finir la journée le mieux que ce qu'elle a commencé. » « C'est le week-end des surprises, là. » « Il y a encore une famille de voyageurs qui arrive. » « Et une famille que je suis sur les réseaux depuis peut-être un an ou deux, je ne sais plus. » « Ouais. » « Petite devinette. » « Ils sont réputés pour les crêpes. » « À votre avis, c'est qui ? » « Bah, c'est forcément les grunchs. » « Regardez, ils sont là. » « Ils dérangent, là. » « Moi, tu gênes. » « Je suis privée avec ta bouteille du bonheur. » « Salut. » « Ils sont en train de manœuvrer, là. » « Ça y va ? » « Ouais, c'est bon. » « Oh là là, le week-end qu'on va passer, les gars, là. » « Attention, la plage de cerf. » « Qu'est-ce que tu fais avec ta bouteille d'olive, là ? » « C'est la mienne. » « Il fait une promotion. » « C'est infécable. » « Le campement commence à s'organiser. » « Le bébé au ménage. » « Marionnette aux pattes. » « Bon, il y en a toujours un qui bouffe, qui fout rien, de toute façon. » « Qu'est-ce qu'ils font ici, de ce côté ? » « Qu'est-ce qu'ils font dans l'équipe des jaunes, là-bas ? » « Ça s'organise aussi ? » « Dis-moi. » « Moi, j'aimerais bien avoir de l'autre là. » « Merci. » « Il y en a un qui fait à manger. » « Elles sont bonnes, ces cacahuètes, chérie, là ? » « Ouais. » « Elles sont bonnes, les cacahuètes ? » « Ouais. » « Eh bien, allez, ça présage d'une bonne petite soirée entre copains, tout ça. » « Franchement, on se fait un SBA, nous, en fait, là. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » « Alors, il est en train de demander à mon bébé s'il y a une histoire attachée à ce cochon-là. » « Mais qui promène un petit cochon à griller les chorizo ? » « Ça prend de la place. » « Alors, explique-nous mon bébé. » « Dans mon camion, j'ai un petit cochon pour faire griller les saucisses. » « Mais j'ai aussi une petite cochonne. » « Est-ce que tu es au courant que je ne coupe rien sur ma chanel ? » « Je suis au courant. » « D'accord. » « Parce que quand elle dort, elle fait des petits bruits, quand elle dort, Marion, elle en dirait un petit cochon. » « C'est pas vrai. » « Non, des petits bruits très sympathiques. » « C'est bon. » « Mais allez, raconte-nous la vraie histoire de son cochon-là. » « Que dalle. » « Elle ne va pas couper, Didine. » « Il n'y a pas d'histoire du cochon ? » « Vous vous dites, prenez comme vous voulez, vous me connaissez. » « Peut-être que c'est vrai. » « Il va faire le buzz, mon bébé. » « Ils vont tous aller sur sa chaîne, ils vont dire, oh là là. » « Le petit cochon. » « Je trouve ça très convivial autour d'une table. » « De pouvoir mettre quelque chose que l'on va déguster tous ensemble. » « Et de le faire griller devant tout le monde. » « J'ai trouvé ce système de petits cochons. » « Et à mon avis, c'est... » « Qui s'appelle cochon ? » « Voilà, c'est portugais. » « Alors pour la petite histoire de ce petit cochon, si mon ami José et Marceline me regardent, » « C'est eux qui m'ont fait découvrir ça parce qu'ils sont portugais et du Portugal. » « Il avait ramené un petit cochon qui nous faisait déguster lors des soirées qu'on passait chez eux. » « Et j'ai fini par en trouver un il n'y a pas longtemps, » « Dans une brocante, et je l'ai achetée. » « Voilà. » « Alors, je vais vous donner une histoire sur le petit cochon. » « Et je t'ai raconté l'intégralité de celle-ci parce que ça me vient vraiment de ça. » « Mon bébé, il a une bague sur son doigt, alors je lui demande l'histoire de sa bague. » « J'en ai eu pour une heure. » « Alors, je ne vais pas vous la refaire parce que ça va me tenir toute la vidéo. » « Je fais des vidéos de 40 minutes, mais là, une heure, ça va être trop long. » « Mais j'adore les histoires de mon bébé. » « Il est parti ! » « Oh, ils sont partis ! » « Je les ai entendus chanter, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Il y a le camping-car qui a été garé juste à côté. » « Je pense qu'il a dû voir le nombre de véhicules et lui dire, c'est bon, je me casse, il y a trop de monde. » « Allez, ce matin, petite corvée. » « Ben oui, parce que si on boit, on boit, on boit. » « À un moment, il faut bien y jeter le verre. » « Et donc, on est parti au village de Saint-Pierre d'Entremont. » « Et regardez-moi cette petite brochette. » « Il est où, le VV ? Il n'est pas là ? » « Ah non, pas encore. » « Il arrive, il arrive. » « C'était le temps qu'il se fasse beau. » « Bon, le VV, c'est toi qui gère, où est-ce qu'on gère le VR ? » « Le VR, c'est important d'y aller tous ensemble parce que franchement... » « Il y a du boulot, allez. » « C'est parti. » « Bon, on a fait 30 mètres. » « 30 mètres, on a fait. » « Et on est déjà en panne. » « Qu'est-ce qu'il t'arrive ? » « Qu'est-ce qu'elle a, la voiture ? » « Je ne sais pas, elle n'est pas vieille. » « Elle est fatiguée, la copine. » « C'est le SP qui merde. » « Le SP qui s'est mis à se bloquer. » « Tout tout électronique. » « Bon, on se balade dans la chartoise, mon VV, tu connais bien le coin, toi ? » « Ah ouais, là, je connais bien. » « C'est chez toi, là ? » « Ah là, c'est chez moi. C'est toute mon enfance. » « C'est les mobilettes dans les petits chemins que je vous emmène. » « C'est les filles un peu de partout. » « Dans les petits chemins, là, je vous emmène. » « Ah là là, quand le chat n'est pas là et les souris dansent. » « C'était avant. » « Bon, il nous fait visiter. » « On a rendez-vous avec tes parents, c'est ça ? » « Ouais, ouais. » « On a rendez-vous avec les parents qui habitent ici à l'année, non ? » « Non, ils sont en vacances. » « En vacances, il est venu voir les camions hier. » « Et il a dit, les gars, je vous attends demain matin. » « Il y a un truc sympa à vous faire goûter. » « Pour vider le mer. » « Voilà, on y va. » « Et on arrive à Saint-Pierre-d'Entremont. » « C'est vraiment magnifique. » « C'est la Chartreuse ici, non ? » « Ouais, ouais. » « On est vraiment dans le cœur de Chartreuse. » « Je connaissais, j'y suis allé il y a une vingtaine d'années. » « J'étais amoureux de ce point. » « Je n'y suis jamais retourné. » « C'est vraiment, vraiment magnifique. » « Sur les échelles, cette rivière. » « Je ne sais pas où, d'ailleurs. » « Et il y a des super points pour se baigner tout le long, là en bas. » « C'est magnifique. » « Ah, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est la route. » « Et tu me dis que la route, ici, les poids lourds, ils peuvent l'emprunter. » « Tu as les grumières qui passent. » « Les grumières passent sur cette route. » « C'est ce qui est impressionnant parce que... » « Alors, celle-ci est fermée. » « Parce qu'elle est plus viable. » « Mais maintenant, il y a la même sur l'autre versant, juste là. » « Il y a la même route. » « Ici ou un peu plus loin. » « Ah, celle-ci n'est plus en fonction. » « Celle-ci a été fermée, voilà. » « Mais il y en a une, la même, un peu plus loin. » « Tu peux y accéder à pied ? » « Oui, en plus, on peut y aller à pied. » « Ça va être sympa, la vie de la route. » « Eh bien, cette petite visite guidée, non ? » « Franchement, là... » « Je comprends pourquoi il fallait partir à 9h30. » « Bon, les gars. » « La corvée des verres. » « Ça se passe pas trop mal, non ? » « La corvée des verres. » « Moi, quand tu m'as dit, Hervé, il fallait vider les verres. » « Je pensais que c'était jeter les canettes qu'on avait consommées la veille. » « C'était pas vider ceux-là. » « Bon, on va vider les verres après vider les verres, les gars. » « Hein ? » « Faut pas qu'on oublie de les vider parce qu'on va remonter, ça se trouve avec les petits chips par-dessus. » « C'est vrai. » « Je tiens à préciser qu'on a voulu faire venir nos femmes. » « Elles ont lourdement insisté pour rester, faire la vaisselle et le ménage des camions. » « Donc, voilà. » « Donc, on a dit, bon, allez, on sort entre nous. » « Donc, Didine qui va monter la vidéo, je pense, va m'arracher les deux yeux. » « Allez, bon appétit, ma chérie. » « Bon, c'est la cornée. » « Là, on vide vraiment les verres. » « Regardez ce qu'il se jette. » « Oh putain, il était bon. » « Je sais pas qui c'est qui l'a ramené, celle-là. » « Putain, c'est à moi du bon, les gars. » « Ah bah ! » « Celle-là, elle était bonne aussi. » « Elle y est passée, hein. » « Pas malade. » « C'était la plus dégueulasse de toutes, celle-là. » « Et celle-là, est-ce qu'on la récupère, celle-là ? » « Ah bah ! » « Bon, c'est six mois de consommation. » « Bon, c'est presque tout. » « Et voilà ! » « Travail bien fait, travail bien fait. » « On va où ? » « On va chez le maire. » « Chez le maire de Saint-Pierre ? » « Chez le maire. » « Non, je sais pas ce que c'est chez le maire. » « On va voir. » « Il n'a jamais rien volé. » « On lui a démêché pas sérieux. » « Elle va être contente quand vous allez monter là-haut. » « C'est pas mal ça aussi. » « Vévé, on a dit à quelle heure on rentrait à nos femmes ? » « 12h30 et nous serons à l'heure. » « C'est des petites choses. » « Vous voyez, une petite bouteille de vin, du fromage, des copains. » « C'est ce qui nous a manqué vraiment sur ces deux ans de voyage. » « Et arriver en France avec un accueil comme celui-là, c'est vraiment génial. » « C'est vraiment génial. » « Merci les copains. » « Santé à tous. » « Bon, on va bien rentrer. » « Du coup, Nico, est-ce que tu as faim ? » « Parce que là, il prépare à manger. » « Brasser. » « On va dire qu'on est brassé. » « Ouais, la montagne, ça monte. » « On est brassé, d'avoir roulé comme toi. » « C'est toi qui roule ? » « Oui, et puis moi. » « On était brassé par lui. » « Bon, cette matinée, on a bossé quand même. » « Le temps de trouver une benne à verre. » « On a vraiment galéré. » « Et c'est bon. » « Qu'est-ce que t'as fait de beau, toi, ce matin ? » « J'ai fait tout le ménage. » « J'ai aidé ma fille à poster sa candidature. » « Quelle candidature ? » « Célia, en fait, hier, a un peu craqué au repas. » « Elle a dit qu'elle voulait arrêter ses études parce que ça ne lui couronnait plus. » « Et je dis, mais arrête ! » « Arrête, en fait ! » « Et donc là, en fait, elle m'a annoncé ce matin de elle-même. » « Qu'elle voulait partir six semaines au Kenya, dans un orphelinat, pour aider une association humanitaire, « à aider les enfants, voilà, au Kenya. » « Je suis... » « J'ai envie d'y aller. » « Alors, c'est vrai que c'est bien de faire des études, mais quand ça ne correspond pas, il faut faire autre chose. » « Et là, le fait qu'elle rebondisse sur un projet humanitaire... » « T'es content pour la vie ? » « Carrément ! » « Et qu'est-ce qui t'a fait déclencher ce pain, comme ça ? » « Bah, en fait, ouais, le fait que la rentrée, ce soit bientôt, que j'ai perdu mon job, tout ça... » « En fait, je n'ai pas envie de me donner encore une deuxième année. » « Je me dis, vu que je ne suis plus intéressée, en fait, par mes études, si je gaspille ma deuxième année, et qu'au final, je n'ai quand même pas mon BTS, je n'aurais pas perdu un an, mais deux... » « Oui, mais tu peux aussi avoir ton BTS. » « Oui, mais il ne m'intéresse pas. » « Dans tous les cas, même si j'ai mon BTS, je ne ferai pas le métier qui s'en découle, en fait. » « Bon, en tout cas, tu as un projet, nous, on te suit dans ton projet, et c'est merveilleux, c'est génial. » « Merci. » « Bon, opération... » « Graissage. » « Opération graissage. » « Et comme j'ai tout laissé mon matos en Arménie, heureusement que les Roadcats... » « J'ai bien dit, là ? » « Oui ! » « Roadcats ! » « Ils ont du beau matériel, regardez, un bus tout neuf, avec des outils tout neuf, voilà. » « Parce qu'il n'y a pas d'entretien à faire. » « Mais aussi, tu as des entretiens de graissage à faire sur le camion ? » « Très peu. » « Oui, il n'y en a pas. » « Comme Hervé, il n'y a pas de graissage, il n'y a pas de problème de graissage. » « Mais moi, c'est des vieux camions. » « Et donc, comment on dit, qui ménage sa monture voyage longtemps ? » « C'est comme ça qu'on dit ? » « Non, je profite d'avoir une pompe à graisse. » « Au moins, je fais un petit peu... » « On a pas mal roulé, là, et ça mérite quand même un bon coup de graissage. » « On a pas mal roulé. » Alors qu'est-ce que ça fait de regarder les gens qui travaillent ? J'adore, ça me fait plaisir, d'autant plus que c'est pour son camion. T'en chie un peu ? Avant j'étais musclé d'un bras, je pouvais le mettre tout à l'heure. T'en chie, Nico ? Oh, en chier, non ? Ah bah voilà ! Et t'as chie dans les eaux grises, les gars. Je me suis roulé dans les eaux grises. Hop, allez, on est au fond. Tout le temps, on est au fond. Oh bah là, c'est gras, par contre. Ouh, ouais ! Boîte de transfert, hein ? Ouais, là, c'est bien gras, là. Va falloir faire des réparations ? Ouais, grave. T'as pas des réparations ? Ouais, là, c'est gras, là, tu vois. À mon avis, un tour garage, ça va lui faire du bien. Une bonne révision après ce voyage. Tu m'as même compris, le principe est pas... Parce que tu dis, tu veux danser ? Et il me dit, oui. Ah, pardon. Arrêtez, je crois qu'ils devraient pas leur dire, en fait. Bon, les copains, les grunge-trotters s'en vont. Ils nous laissent. Ils avaient des impératifs familiaux, donc ils repartent. Ouais, franchement, bravo à eux de respecter les impératifs familiaux. Parce que ça, franchement, c'est pas du tout l'autre genre. Non mais, on peut dire qu'ils étaient... Ça aurait été possible que la famille... Qui changent le plan, tu vois, qu'ils nous rejoignent ici. Mais non. On aurait pu connaître la famille des grunge-trotters. Mais non, mais peut-être qu'on n'est pas assez bien pour qu'ils nous les fassent rencontrer. Peut-être. C'est peut-être ça, je sais pas. En tout cas, on a été content de les rencontrer et on va peut-être les revoir au SB. C'est ce qu'on nous l'avait dit. On reste, mais que deux jours et malheureusement, le temps passe vite. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas l'intention de bouger. Tu m'as poulé ton cul. C'est très bien. Quel gros lourd, lui. Un lourd dingue, mon mari. On se voit bientôt au SVA, les gars. Les copains sont partis. On va se réchauffer le cœur avec les cookies de Célia, les copains. Vous savez, ils sont tout chauds, là. Ils sont tout chauds. On s'en fout, ça se mange pas avec la faim, ça, les cookies. Attends, Jarlène. Oh là 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 là. Merci, Célia. Merci, ma Lily. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu es en train de confirmer ? Ouais. Là, je viens de recevoir un message comme quoi ils ont sélectionné ma candidature et que du coup, ils me réservent ma place pendant 30 jours pour un mois et demi en temps de zannier. Donc là, il faut que tu valides 80 dollars l'inscription sur le site. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est définitif, c'est validé quoi. Ouais, exactement. J'arrive plus qu'à prendre des billets d'avion. Allez, le matin, fini le week-end. Premier week-end en France. Ouais. Terminé. On a passé un bon moment, non ? Ouais. Bon, aujourd'hui, on était avec les roadcasts. 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 Cats. Caps. 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 Donc, vous pouvez les voir sur Facebook, YouTube, Instagram. Sur quoi d'autre ? Et tutti quanti. Et tutti quanti. Et tutti quanti. Ah, une magnifique famille qui voyage avec un enfant, qui voyage en bus. Ils ont fait la Scandinavie, c'est ça ? Je ne me trompe pas ? C'est ça. Et là, préparation d'un futur voyage. Donc, en attendant, ils sont en France. Voilà. Avec... Les Ferry, on ne les présente plus. Les Ferry qu'on ne présente plus. Bonjour Monsieur Hervé. Donc, pareil, c'est la Family Ferry et non pas les Follow Us. Et pareil, on les retrouve sur YouTube, Instagram et Facebook. Voilà. Bon, Nico, là, on est en train de se mettre... Alors, on boit le café. J'ai une sale gueule. J'ai dit, Nico, tu filmes ? Je trouve ça gueule. Euh... Bah, du coup, je te filme. Ouais. Bon, bon. Euh... Là, on est en train de boire le café. Après, on part à direction Lyon. Pour redéposer ses liasses et la fin des vacances. Mais euh... Je crois que ça va être là la partie la plus dure, Nico. Pour moi, c'est là que je rentre. Enfin, je vais revoir les villages qu'on va retraverser. Les villages où on était et tout. Ça va me foutre un coup de bordel. Mais c'est tombé. Je suis au bout, là. Bah ouais, parce que ce week-end, on n'avait vraiment pas l'impression d'être entrés, en fait. On avait l'impression d'être avec les copains, je ne sais pas, en Turquie. Non, si, les magasins, le tour au magasin, nous ont fait rappeler qu'on était bien en France, quand même. Il y a tous 300 balles en magasin. En vous. Ouais, c'est comme ça. Bon. Eh ben non, mais ouais, il va falloir se dire qu'on va attaquer les travaux sur le camion. Donc, on va tout retaper, là. On va refaire tout propre. Parce que deux ans de voyage, eh ben... Eh ben, il y a pas mal de choses à faire sur le camion. Donc, on va profiter de ce temps-là pour faire du boulot. Et puis, régler plein de trucs administratifs. Et préparer la suite. Ouais. Le SVA. Prochaine étape. Ah oui. Prochaine étape. Donc, du coup, le SVA Montélimar. Donc, on se retrouve, les roadcats. Ouais. On sera au SVA. On se retrouve. Tout ça, je n'explique pas la bande. Il y a Bt2, il y a... Oh là là, je n'explique pas la brinde qu'on va faire. Il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Et vous, les followers, vous allez... Vous allez... Vous allez... Vous allez au SVA, alors ? Bien sûr. Allez, impeccable. On a hâte de retrouver tout le monde, d'ailleurs. Ben ouais. Ouais. C'est cool, ça. Et en attendant, c'est... Kawa. C'est cool. C'est cool. Ben ouais. Go, y t'ahma. Y. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501